Il a vécu ces derniers moments dans la maison qu'il a partagé pendant 20 ans avec son épouse, sa fille et ses trois chiens. Il avait pour voisins Jody Garland, Bing Crosby, Bogart et Bacall. Et si vous arrêtez chez un des résidents de Holmby Hill, une histoire unique vous sera racontée. Celle de Gary Cooper. Dans les années 40, il s'est rendu en Australie. Nous le connaissions pour ses rôles de l'héroïque Sergent York et de John Doe, l'homme de la rue. Mais dans le monde entier, nous le connaissions surtout pour avoir immortalisé le shérif Will Kane, qui a fait face à ses plus grandes peurs dans un des plus grands westerns de notre temps, intitulé « Le train sifflera trois fois ». Il y a 40 ans, le chroniqueur James Bacon s'est retrouvé dans le salon de Gary Cooper. Je suis venu ici en 1952. Après l'avant-première du film, « Le train sifflera trois fois ». Un désastre. Cooper était assis sur le sofa et ses deux caniches ont sauté sur ses genoux pour le lécher. L'affection qu'il avait pour ses chiens était particulière, comme vous le constaterez dans un instant. Mais son entretien avec James Bacon, ce jour-là, ne concernait pas ses chiens. Cooper était bouleversé. L'avant-première du film, « Le train sifflera trois fois », avait été un désastre. Le directeur n'avait eu dieu que pour Grace Kelly. Il avait été si absorbé par ses gros plans qu'il avait perdu l'intrigue du film. On a dû refaire le montage et écrire la chanson principale de façon à ce que les spectateurs comprennent l'intrigue. Elmo Williams a fait le montage du film ce week-end-là. Il a dépouillé le film des scènes de terreur. Pendant toute la durée du tournage, Cooper avait un ulcère. Quand il a vu l'avant-première, il a vaut mis partout. Elmo a pris ce plan et a fait un montage, de manière à ce qu'il ait l'air d'un homme mort de peur, croyant son heure arrivée. Ce qui était vrai pour Cooper, aux prises avec des bandits à ses trousses. Cette année-là, Cooper a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour le film « Le train sifflera trois fois ». J'étais dans la salle de presse ce soir-là. Il est descendu de la scène et est venu me voir. Il m'a dit « C'est la première fois qu'un ulcère gagne un Oscar ». Les gens ont toujours considéré Gary Cooper comme le cow-boy qui ne savait dire que « Ouais » ou « Non ». En fait, cet homme était sophistiqué et avait de la classe. Il a passé de belles années ici, avec Rocky et sa fille Maria. Aujourd'hui, de nouveaux propriétaires occupent la maison des Cooper. Mais à l'époque, elle accueillait des personnalités comme Ernest Hemingway, Clark Gable, Jimmy Stewart. Gary Cooper est mort d'un cancer en 1961, six jours après son 60e anniversaire de naissance. Hollywood en entier s'est présenté à ses funérailles. Mais ce qui hante encore aujourd'hui James Bacon, c'est ce moment sinistre, peu avant la cérémonie. « La dernière fois que je suis allé chez lui, j'étais dehors devant la maison. L'horloge avait sonné pour Gary Cooper. Une armée de journalistes, de photographes et de gens de la radio attendaient dehors. C'était vraiment très triste. Tout à coup, ces trois chiens sont venus sur le côté de la maison. Il y avait deux caniches et un bâtard. Ils ont hurlé, chanté et émis des sons étranges. Ou tel un groupe de fées, criant sous la lune. James Bacon ne réalisait pas que cette scène resterait gravée dans sa mémoire. J'ai regardé ma montre. Il était midi 27. Je l'ai gardé en mémoire. J'ai rejoint les autres journalistes. Je me rappelle que personne ne m'a suivi jusqu'au chien. Je me suis alors souvenu d'une citation de ma mère au sujet d'un conte populaire irlandais. Un chien sait à quel moment l'esprit de son maître s'élève vers le ciel. Il était environ 13 heures. Le docteur est sorti et il m'a dit, « Monsieur Cooper est mort. » Je lui ai demandé l'heure précise de sa mort. Il a répondu, « Midi 27. » Le conte irlandais, le hurlement des chiens, le décès de Cooper, en plein midi. Heine.